La compagnie Sixième Dimension est née de rencontres, ça fait une vingtaine d'années maintenant que la compagnie existe. Ce qui qualifierait un peu mon travail, c'est peut-être justement d'avoir cette volonté, en tout cas cette envie de rencontre, d'échange et d'avoir envie de m'adresser à tous, donc de proposer une danse dite un peu populaire, mais dans le sens large, dans le sens justement de créer des points de communication entre les générations à travers mes spectacles. Donc c'est vrai que c'est passé par, au début, l'envie de raconter l'histoire du hip-hop à travers ma propre histoire, avec un spectacle qui s'appelle Hip-Hop est bien sérieux, et puis après j'ai eu envie de proposer des balles hip-hop aussi, pour l'envie que les gens puissent se rencontrer, échanger à travers des moments un peu plus festifs, et ensuite de m'adresser aux plus petits des spectateurs, donc en m'adressant directement au jeune public. Là pour cette pièce, je me suis appuyée d'un conte, un conte populaire malgache, qui s'inspire lui aussi d'un autre conte très célèbre, Ansel et Gretel et le Petit Pousset. Donc voilà, pour ce duo, j'ai eu envie de m'entourer de deux magnifiques danseurs, Sandra Géco et Giovanni Leocadi, qui incarnent le frère et la sœur de cette histoire, puisque cette histoire, dans ce conte-là, cette version est un peu particulière. On est dans deux enfants qui se retrouvent abandonnés dans la forêt par leurs parents, parce qu'ils ont chacun une différence physique, donc ne pouvant aider leurs parents au champ, on les abandonne dans la forêt, donc tout commence dans cette forêt, on a une voix hypnotisante du conteur. Ce qui m'intéressait, c'était de garder vraiment la tradition de l'oralité du conte, et ensuite on est plongé directement dans ce monde à la fois réel, cruel et merveilleux. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est vraiment justement de jouer un peu entre ces deux mondes, voilà, entre la lisière du monde le merveilleux, le réel, mais aussi le côté sombre des contes, de ne pas proposer des contes édulcorés aux enfants, parce que je pense que c'est bien aussi de s'adresser aux enfants comme on s'adresse aux plus grands, et c'est pour ça que dans mes spectacles, en fait, j'aime bien avoir une lecture un peu, différents niveaux de lecture pour le public. Pour parler un petit peu de mon travail que j'aborde, en tout cas avec les danseurs, puisqu'ils sont là, ils sont avec moi, c'est vraiment un compromis entre les propositions que je peux leur faire, et puis justement leur matière, leur gestuelle, comment est-ce que je vais réussir à les amener dans cet univers, dans cette proposition artistique, à travers des contraintes, des états de corps, des propositions rythmiques, donc c'est vraiment une composition qu'on fait ensemble, on crée vraiment ensemble, avec les danseurs, toute la matière, puisque je pars vraiment de ce qu'ils sont eux, et de ce qu'ils vont être capables d'incarner à travers ces personnages, plus précisément dans le conte, comment ils vont pouvoir passer dans tel état, telle émotion, et pour pouvoir faire véhiculer ça aux spectateurs. Donc Sandra, peut-être, je ne sais pas, peut-être on peut savoir un petit peu toi, qu'est-ce qui a été ? Moi, ce qui m'a beaucoup inspirée, ça a été les rencontres, en fait on allait rencontrer des personnes en situation de handicap, et ça a été un moment hyper émouvant et hyper fort, et du coup je me suis inspirée de leurs mouvements corporels à eux, et j'ai essayé de faire des rapports avec les danses que moi je pratiquais, et en l'occurrence, il y a une jeune fille qui m'a énormément inspirée, Lola, et qui en fait avait des mouvements comme si elle crumpait, et du coup mon personnage à certains moments dans le spectacle, a une émotion qui déborde en fait, c'est vraiment ce travail-là, et je l'ai traduit en fait grâce à ces mouvements de crump, en vraiment en partant de cette inspiration-là, après, moi je travaille autour de la contrainte aussi dans ce spectacle, des jambes molles, donc il y a tout un travail qui a été fait là-dessus, qui est très intéressant, et qui était très intéressant pour moi, parce que je viens du classique, je fais du hip-hop, je fais aussi du contemporain, du travail au sol, beaucoup de floor work, et donc du coup j'ai dû apprendre à mixer tout ça avec cette contrainte, et en même temps à essayer de travailler de façon à ne pas trop utiliser mes muscles, donc vraiment à danser comme un peu une poupée de chiffon, où mes jambes en fait se dérobent tout le temps sous moi, et ça a été intéressant parce que du coup, grâce à mes parents, je suis née très très souple, et donc là c'était aussi cette contrainte, comment utiliser ma souplesse avec cette contrainte-là, en utilisant aussi toutes mes techniques, et surtout avec la découverte de mon propre corps, parce que je suis une petite fille, je suis dans la forêt, et puis en fait pour moi, ce corps qui se dérobe sous moi, c'est normal, et en même temps ça me fait rire, et en même temps des fois ça m'embête un peu, mais voilà du coup, il y a aussi tout ça, toutes ces émotions que, comme on va dire, comme une comédienne, en fait toutes ces émotions-là, c'est ce qui font que ça va m'aider à créer aussi du mouvement, et de la matière chorégraphique, et qui va me permettre de faire des propositions après à Séverine, et m'emmener dans ce personnage que j'incarne, à chaque fois qu'on est sur scène, on vit toute l'histoire, et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce travail-là, avec Séverine, c'est que du début à la fin, on rentre dans un personnage, et on est ce personnage, donc comme une pièce de théâtre, sauf que là, du coup, on va dire que les paroles, ça va être la danse, ça va être le mouvement, en fait là, on traverse plein d'émotions, avec Giovanni, on a vraiment tout un voyage émotionnel, avec lequel, et du coup, on partage ce voyage-là avec tout le public, et on les emmène avec nous. C'est un spectacle avec énormément d'interactions, comme Sandrelle le disait, ça demande un petit conditionnement, pour se mettre dans les états de corps, pour être juste, en fait, dans l'interprétation, pour pas que ça fasse trop surjoué, ou pas assez, donc pour moi, c'est ça le gros travail dans ce spectacle, je suis danseur, mais je ne suis pas forcément un très bon comédien, ou voilà, donc on travaille beaucoup là-dessus, et même si aujourd'hui, on joue à la maille de Créteil, le spectacle, il est en constante évolution, il y aura toujours des changements, on ramène quelque chose, voilà, quoi. Moi, je m'entraîne toujours, donc toujours un peu de bagage, à droite, à gauche, voilà, quoi, qui va transpirer, ou ruisseller, à travers le duo. Après, je pense que ce qu'on a travaillé aussi, c'est de la relation fraternelle, puisque c'est la première chose qu'on a travaillé dans les premières résidences, c'est le lien entre ce frère et cette sœur, comment est-ce que justement, on peut incarner deux enfants, et pas un couple aussi, quand on est des adultes et qu'ils devraient interpréter des rôles d'enfants. Donc voilà, il y a eu tout ce travail aussi, puis je pense que tous les deux, ils avaient déjà cette approche de la danse contact aussi, parce que voilà, ce qui m'intéressait, c'est vraiment d'avoir une danse qui soit fusionnelle, que parfois, ils puissent faire un seul corps, d'où ce titre aussi, Farah Ecoto. Farah, c'est vraiment le prénom de la sœur, Coto du frère, et Farah Ecoto, le titre, finalement, il est lié par un E-Tréma, voilà, c'est Ecoto, ils sont ensemble, ils ne forment qu'un, et en fait, à travers ce spectacle, chacun essaye de trouver sa propre identité et sa propre transformation, donc tout ça se passe dans une forêt, parce que souvent, la forêt est propice justement à la transformation dans les contes, et justement, à le fait de devenir plus grand, de franchir des étapes, c'est un vrai parcours initiatique, et voilà, je pense que ce qu'on a vraiment aussi travaillé, c'est ce lien-là, en tout cas, entre eux, qui fait que ça a tout de suite matché, dès le début, dès les premières résidences, dès la première audition, il y a eu quelque chose qui s'est produit, c'est comme ça, c'est de la magie, des fois, on ne l'explique pas, et on continue d'entretenir ce lien, et puis, en effet, comme dit Giovanni, de faire évoluer la pièce, parce que ça reste du spectacle vivant, et voilà, moi, j'aime bien que les pièces puissent continuer d'évoluer au fur et à mesure des tournées. Moi, je pense que c'est très important pour vous, les encadrants, de sensibiliser les enfants avant d'aller voir un spectacle, et je pense que vous avez toutes les clés déjà pour le faire, ne serait-ce que là, pour le spectacle Farah et Koto, c'est un conte dansé, et en fait, qui est inspiré d'Ansel et Gretel, comme je vous disais, du Petit Pousset, donc déjà, rien que de revisiter ces contes avec les enfants, pour nous, en tant que, voilà, en compagnie, qui, quand on vous accueille pour le spectacle, c'est vrai que pour nous, on sait qu'il y a déjà une autre écoute dans la salle parce qu'il y a déjà ces références, en fait, donc je pense que c'est déjà un travail que vous pouvez faire en amont. Après, on peut aussi montrer des extraits de spectacle aux enfants, en choisir au hasard, leur demander un petit peu, les questionner, qu'est-ce qui vous a plu, quel était le ton de la pièce d'après vous, est-ce que vous avez reconnu le style de danse, qu'est-ce que ça vous évoque, voilà, et puis petit à petit, comme ça, déguiser un petit peu leur regard, ce qui fait que quand ils vont venir voir un spectacle, finalement, ils auront déjà eux aussi quelques clés, après on pourra aussi échanger, proposer une discussion et vous, en tant qu'encadrant, vous pouvez aussi le demander au théâtre quand vous venez voir un spectacle, dire, nous voilà, on a un petit peu travaillé sur la préparation des enfants au spectacle, on aimerait bien avoir une discussion avec les artistes, nous en tout cas, on est vraiment favorable à cela parce qu'on sait que c'est ce qui fait grandir aussi, nos petits spectateurs en grand spectateur aussi et puis pas seulement parce qu'on a aussi des fois des rencontres avec des familles et c'est toujours intéressant de voir, après la lecture d'un spectacle, comment est-ce qu'on a ressenti les choses parce que chaque personne a un ressenti qui est extrêmement différent et c'est ça qui est bien avec le spectacle, c'est que tout le monde peut un petit peu ressentir, vivre le spectacle à sa façon, à sa manière, selon comment il s'est levé le matin, comment sa vie actuelle, voilà, son rapport, je ne sais pas moi, à l'enfance, à ses peurs, et c'est ça qui est bien, c'est de pouvoir échanger et je dirais que moi, mes spectacles, en tout cas que je fais pour le jeune public, c'est vraiment ça, pour moi, c'est vraiment ouvrir à un moment donné un dialogue. Alors là, c'est sur la différence, le handicap, qu'est-ce que c'est que la différence finalement ? Un garçon, une fille, c'est déjà de la différence, voilà, devenir d'un pays, d'un autre, c'est aussi de la différence, le handicap, c'en est une autre différence, mais on peut déjà en classe ou avec un groupe commencer déjà à aborder toutes ces questions et puis après, en rediscuter après avoir vu le spectacle, avoir été traversé par le spectacle parce que comme le disait Sandra tout à l'heure, on essaye de véhiculer beaucoup d'émotions aussi, on parle de l'abandon, qu'est-ce que c'est que l'abandon ? Voilà, à un moment donné, c'est les parents qui abandonnent et puis après, c'est le frère qui abandonne sa sœur parce que le poids est trop lourd, est-ce qu'on a déjà ressenti ça, en fait, un jour dans sa vie ? C'est vraiment plein d'émotions, je pense que par lesquelles on peut aussi y passer, le côté sombre, on a chacun plein de facettes et je pense que ce qui est bien, c'est d'en discuter, d'ouvrir le dialogue avec les enfants.